Vous accompagnez dans votre émission Brise d'été, comme chaque matin, on est là pour vous donner une petite bouffée d'oxygène et surtout une petite brise de détente. Ce matin, nous parlerons de patrimoine avec Toufiq Fadel. Il est le président de l'association Patrimoine, un passionné de tout ce qui concerne notre beau pays. Nous parlerons de photographie aussi avec Malika Kadri. Elle est passionnée de photographie. Elle nous racontera tout sur sa découverte de la casbah d'Alger et surtout de la photographie. Nous resterons toujours dans l'art, cette fois-ci avec la peinture, puisque nous aurons le plaisir de recevoir Kahina Bouzidi. Elle est artiste-peintre. Nous découvrirons ensemble ses toiles et nous pourrons admirer son travail. Voilà pour ce matin. J'espère que nous passerons un bon moment ensemble. Tout de suite, je vous propose une détente musicale et on revient juste après. Sur notre plateau, comme je vous l'avais annoncé, j'ai le plaisir de recevoir Toufiq Fadel. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation sur notre plateau. Donc, vous êtes le président de l'association Patrimoine. Oui, effectivement. Un passionné... Un militant. Un militant, justement. C'est comme ça que j'allais vous décrire. Un militant passionné de tout ce qui est patrimoine matériel et immatériel, de toute l'Algérie. Bien sûr, avec toutes ces expressions, ces multiples expressions. Le patrimoine algérien, c'est vraiment un trésor, une richesse à découvrir et redécouvrir à chaque fois qu'on travaille sur l'immatériel ou le matériel, comme vous l'avez dit. C'est toujours une découverte. Et la passion reste toujours alimentée par cet amour du pays, de l'Algérie, qui a le mérite d'avoir des expressions culturelles, artistiques, multiples. Dans chaque région, on a une expression artistique vraiment différente de l'autre, comme tout Algérien le sait, et même en dehors de l'Algérie, bien entendu. Donc le travail, c'est carrément de la prospection, un voyage à travers l'histoire de l'Algérie qu'on essaye de transmettre aux nouvelles générations. Des découvertes au quotidien aussi ? Au quotidien, bien sûr. L'association reste, comme toutes les associations, bien entendu, une force de proposition, carrément, pour les autorités, les concernés par les secteurs, les différents secteurs de la culture et du patrimoine. C'est une alerte, on fait des alertes, on essaie de corriger ce qui n'est pas bien. Mais l'essentiel de notre travail, en fait, cette année, on s'est mis d'accord au niveau de notre association de travailler sur un concept qui a été plus ou moins négligé, j'allais dire. C'est la pédagogie de la culture algérienne et du patrimoine algérien. Donc le grand titre... Comment enseigner et transmettre ? Tout à fait, parce qu'on va très souvent dans l'erreur de transmettre des informations plus ou moins fausses. Alors ce qu'on essaie de faire dans ces ateliers pédagogiques, c'est... Le grand titre de cette année, c'est le patrimoine aux mains des jeunes. Aux mains des jeunes, c'est celui-là. Carrément, c'est... On décline carrément maintenant sur le campus. Vous transmettez le flambeau. Tout à fait. C'est un travail vraiment très intéressant par rapport à notre jeunesse, bien sûr. Et l'idée du campus, elle est venue. Voilà, justement, c'était là où je voulais en venir. Absolument. Donc parler de ce campus, sortir un petit peu de cette association intra-muros. Ça vous a servi puisque vous avez démarré dans la villa Hdawdjlamia. Exactement, dans le palais Hdawdjlamia. Tout a démarré là-bas, ça vous a servi de cocon ? Oui, tout simplement, c'était... Ça vous a été un tremplin ? En immersion, on était en immersion totale dans un site historique du XVIe siècle, carrément. Qu'on ne finit pas de découvrir, il faut se le dire, et qu'il reste un joyau... Tout à fait. Un joyau pour notre pays. Notre architecture, oui. Mais là, aujourd'hui, vous avez décidé de sortir un petit peu ? Carrément. Il faut... Open space, on dit ça, on reste dans un espace ouvert. Et je crois que la fusion entre les générations, elle est meilleure. Pourquoi ? Parce qu'on est à l'aise, dans une forêt, dans un lac, dans un espace ouvert. Les esprits sont plus calmes, plus sereins, pour essayer de faire sortir toutes les énergies positives et être créatifs. Je crois que tout le monde le sent, quand on est dans un paysage chebub, dans une forêt, ou dans une montagne, ou aux abords d'un lac, ou aux abords d'une mer même aussi. Et puis, on est plus énergique et plus positif dans ses idées. C'est-à-dire, on a une décantation de stress, et à partir de là, vraiment, on fait... on grillonne, carrément, on grillonne avec ses idées. Et on est... Vous cherchez, en fait, cette harmonie ? Je cherche ça. On cherche ça. Au niveau de l'association, on recherche vraiment la pureté de l'âme, de l'Algérien, du jeune Algérien, pour qu'il puisse avoir l'occasion de s'exprimer d'abord, de s'ouvrir dans un environnement chebub, beau et tout ça. En fait, le cadre fait pour beaucoup, hein. Il faut dire la vérité que le cadre fait, on va dire, 50% de la réussite d'un quelconque événement, hein. Ça, ça, parce qu'il y a deux années, on a fait la casbah célèbre, le Sha'bi. C'était... alors, on a occupé tout le quartier de la base casbah jusqu'à Sélémo Hamtchirif, le Faura, Babjid, presque. Parce que, alors, les expositions, les rencontres musicales de Sha'bi et tout ça, les gens ont explosé. Les musées ont participé, la piste Séta et la casbah ont participé, Dar Soltan Fouqa, les archéologues, les historiens, Habtotanik. C'était un moment vraiment magique. Donc, un mélange de savoir, de savoir-faire, de tradition. Voilà. C'est cette fusion. Tout le monde était invité à cette fusion. On a tout de suite conclu, les rencontres, ce genre de rencontres, était par rapport aux gens, un élément et un outil pour transmettre, pour recevoir cette osmose entre les gens. Recevoir et donner dans un espace chebab ouvert, comme le quartier Tassoukou du Maa, par exemple, devant le palais de Gdaouj Al-Amiya, qui est actuellement le musée national des arts et traditions populaires. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez mêlé préservation du patrimoine avec le tourisme. Absolument. Donc, vous avez essayé de l'intégrer. Voilà. Alors, la déclinaison de ce campus, bien sûr, il y a des activités, il y a des échanges, il y a des ateliers ouverts. Alors, la déclinaison de ce campus, ça sera le tourisme thématique. Alors, j'explique. Tout simplement, je m'adresse à une catégorie d'étudiants ou d'élèves. L'EPO, l'École nationale d'architecture, je leur propose une sortie vers Gardaya, tout simplement. Ou là, une sortie vers Tipaza, ou là, une sortie vers les Casbahs d'Elles, ou là, d'Alger, ou là, de Constantine. Et à partir de là, ils ont toute la dimension d'apprécier et de toucher au patrimoine. L'architecte, il va reconstruire son imaginaire par rapport à un site architectural bien connu. Surtout, classé par l'UNESCO. Donc, Baraket, Skilu, le Ketsko, le Sketsko, le Sketsko, voilà. De la théorie, beaucoup de théories. Pas mieux que de mettre, on va dire, le pied sur le lieu. Absolument. Ressentir l'énergie des lieux. Touchez, touchez, matériellement, touchez le patrimoine. J'ai fait une... J'ai donné deux cours à l'École supérieure des Beaux-Arts. C'était des petites conférences, M. Koubar Tsef, pour les masters en arts plastiques. Alors, le titre... Ça a donné quoi ? Le titre, justement, j'en arrive. Le titre du cours que je donnais, c'était « Les arts plastiques en fusion avec les arts populaires et leurs déclinaisons ». Gassat-l'homme, on a discuté, j'ai fait passer des images de la casbah et tout ça. Par la suite, j'ai demandé au professeur, au directeur, maintenant, il faut descendre à la casbah. C'était vraiment une journée vraiment passionnée, très passionnée. Ils ne s'attendaient pas à cette proposition, mais là, ils ont complété leur connaissance en regardant le site. Donc, je crois que maintenant, ce n'est pas sourcier. C'est carrément un élément de leur cursus universitaire. Vous allez faire la théorie, vous allez faire des cours, vous allez faire des bouquins, internet et tout ça. Mais, oui, nous, faire fusion avec l'élément de sa recherche, je crois que c'est primordial. Une autre expérience qu'on a faite avec les quartiers, raconte-moi ton quartier. C'est joli, ça aussi. Vous voyez, c'est tout simple. C'est un langage... Non, c'est un langage populaire. Voilà. T'as un quartier, t'asapté le Bebelouad ou la Climat France ou la Al-Harras, puisqu'on est actif dans la capitale. Eh bien, on discute avec les jeunes, raconte-moi ton quartier. Quels sont les éléments de ton quartier qui te semblent bien ? Qu'est-ce que sa particularité ? Là, on donne un espace d'expression aux jeunes pour améliorer et se réapproprier leur espace de vie. Comme par exemple, ce qu'on voit à la Casbah, donc beaucoup d'habitants de la Casbah sont devenus guides, ils font ça avec passion. Il faut encourager. D'ailleurs, l'un des projets de l'association, c'est de faire des formations de guides. Le cursus, il y a 15 cours dans le module, il y a 15 cours, fait beaucoup de déclinaisons, la culture générale, les langues, l'accueil, le réceptif, connaître l'histoire d'abord. Ça y est, vous avez déjà, on va dire... On va commencer en septembre. Vous allez commencer en septembre ? En septembre, on est en train de préparer les espaces des cours. Mais, c'est-à-dire quand le touriste, il arrive, le réflexe le plus attendu, plutôt, c'est de regarder sur Google. Oui, effectivement. Alors, il faut être très prudent avec le... Le guide accompagnateur. C'est-à-dire, il faut avoir des connaissances. Parce que le touriste, quand il vient... Maintenant, avec les réseaux sociaux ou l'informatique, il va se renseigner d'abord où il y a le plateau de l'Atacor, où il y a les Madrasen, où il y a Jabaren, où il y a les Balkans du Rufi, où il y a les Balkans du Rufi, où il y a Cefar, où il y a... Donc, le touriste, maintenant, les gens, avec les réseaux sociaux et Internet, ils ont une idée. Attention de faire des erreurs en donnant des informations. Voilà, pourquoi l'association, elle insiste pour la formation de guides accompagnateurs. Il faut connaître d'abord son lieu. D'ailleurs, il y a un atelier qu'on a lancé sur Facebook, un exercice très simple. Citez des sites historiques dans votre ville. Ah, très bien. Voilà, vous voudrez déjà commencer par maîtriser la ville là où... Et on commence à recueillir... Donc, ça, ça motive les gens à se réapproprier d'abord leur espace de vie. En Badatique, on fait une chronologie et une synthèse des sites qui existent dans... Et en même temps aussi, même pour les habitants aussi, ça leur fait, on va dire, une découverte. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Des fois, on vit dans un lieu, on passe à côté d'un, on va dire, d'un immeuble ou d'un jardin. Exact. Mais on ne connaît pas la réelle histoire. Une anecdote. Les gens qui habitent à Alger, on ne connaît pas à la Casbah. Donc, voilà. Donc, il faut créer cette motivation, cette envie d'aller vers les musées, vers les sites historiques, par extrapolation entre le tombeau mauritanien. Voilà. Donc, l'Algérie reste toujours à découvrir. C'est-à-dire, pour peu qu'on ait un pilote, celui qui pilote, le patrimoine et tout ça, il faut qu'il soit assez convaincant pour motiver les gens et partir. Les excursions, les visites thématiques, les touristiques. C'est-à-dire, il faut maintenant... On est arrivé à un certain niveau, oui, il faut élever le niveau. D'ailleurs, on a... Pour parler du campus, revenir au campus, on a signé des conventions avec d'autres associations. D'ailleurs, il y a des images qui ont un peu immortalisé cette signature de partenariat. Avec des associations locales, oui, on va tous s'aider. Ouahide l'architecture, ouahide la musique, ouahide la sculpture, ouahide les bozats, etc. Donc, tout ça, il faut préparer l'équipe, tout simplement. Il faut préparer le jeish. Donc, c'est une armée qui va être... C'est des militants, pratiquement, du patrimoine, qui vont travailler sur les ateliers interactifs. Adoma, très vivants, d'abord, où il faut qu'il y ait le sens pédagogique. Puisque vous vous axez surtout sur la jeunesse et sur la transmission, est-ce que vous trouvez que les jeunes sont réceptifs ? Moi, personnellement, peut-être que je pourrais vous dire un petit peu mon ressenti, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, je trouve de plus en plus de jeunes qui vont à la découverte leur téléphone, ils vous font découvrir un endroit. Voilà. Et je trouve ça magnifique. Je rejoins avec beaucoup de fierté sur les vlogs qui sont en train de se faire sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, nous sommes en train de construire, justement, avec ces jeunes, parce que c'est des guides, et ils nous font découvrir l'Algérie. Je suis parti à Tlemcen, on va mettre Tlemcen, on va faire le Hunayn. Hunayn, c'est un site phénicien, il y a beaucoup de vestiges. Qui c'est qui connaît Hunayn ? C'est vrai, oui. Ça paraît un peu bizarre. Alors, un jeune nous a fait découvrir, à travers ses vidéos, c'est un paradis sur Terre. Des grottes sous-marines, c'est incroyable. Il faut regarder la vidéo pour y croire. La grotte de Ben Iad. Elle est classée deuxième au monde, pratiquement. C'est une grotte spéléologique, où il y a des stalactites et des stalagmites depuis des millénaires. Donc, avec l'Algérie, qu'il faut connaître. Qu'il faut connaître et faire connaître. Et faire connaître, justement. Voilà. Le campus Haday, il est vraiment très majeur dans la transmission plutôt de l'histoire et le patrimoine algérien. Alèche, ma jeunesse, il ne faut pas rester dans le virtuel barraquette. Il faut poser son téléphone et aller vers la réalité. Voilà, une fois qu'on a l'information, c'est mettre ses petites chaussures de randonnée et partir à la découverte d'un lieu. Campus, cursus de formation de guide accompagnateur, sortie thématique avec, bien sûr, des filières bien connues. J'ai cité l'architecture, je peux citer les beaux-arts, je peux citer les lycées. Les arts et les traditions, les artisans aussi qu'on peut. Donc, tout ça rentre dans une vision globale, si vous voulez, pour pouvoir transmettre ce patrimoine à la jeunesse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le patrimoine aux mains des jeunes. C'est le grand titre de cette année, Inch'Allah. Et c'est à travers ça qu'on va, Inch'Allah, réussir à donner l'envie d'aimer son patrimoine et le sauvegarder. Très bien. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est avec grand plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir. On continue. Cette fois-ci, Leïla Ben Aicha nous amène à la découverte d'une exposition de la baie d'Alger à travers le regard de Ferry de Benia. La considérant comme la plus belle baie au monde, Ferry de Benia, l'architecte et artiste, nous offre à travers cette exposition intitulée « La baie d'Alger al-Bahdja », un voyage visuel avec des vues magnifiques de ses paysages et de ses monuments. Passant du noir et blanc à la couleur, il nous dévoile la beauté de ses différentes facettes. C'est vrai qu'il est aussi très difficile de parler de la baie d'Alger sans la mettre en couleur. Quand je dis « La baie d'Alger al-Bahdja », c'est la joyeuse, c'est la rayonnante, c'est la lumineuse. Donc pour moi, la couleur, il était important de montrer au public les deux côtés de la baie, à savoir le noir et blanc et la couleur, en sachant que la baie d'Alger en couleur, ça réunit toutes les femmes algériennes dans leur diversité, dans leur joie, dans leur féminité et dans leur état d'âme. Une collection d'une trentaine de toiles travaillées à l'encre de Chine, l'aquarelle et des marqueurs d'un niveau élevé de détails, exploitant la beauté architecturale du patrimoine bâti de la capitale, générant la sensibilité de l'artiste et la précision de l'architecte Ferit Benia. « Effectivement, la plume, le rapide encre de Chine, m'a permis de travailler le détail de la ville d'Alger. J'avoue, être un défi qui n'est pas évident pour dessiner chaque balcon, chaque fenêtre, chaque terrasse, et dessiner une ville à la plume, ce n'était pas évident. » « J'ai commencé à travailler à l'aquarelle, mais dessiner une ville à l'aquarelle, il aurait fallu que cet entretien nous l'ayons dans dix ans. Évidemment, je me suis impliqué dans le numérique, et le numérique m'a permis de prendre des raccourcis et aussi un pouvoir, celui de créer le contraste que je voulais et la diversité de couleurs que je désirais. On va dire 10% d'aquarelle, ça m'a permis de démarrer comme ça. Ensuite, le numérique m'a permis de compléter et de faire la baie telle que je la désirais. » Avec l'étoile en noir et blanc ou en couleur, d'autres aux contours abstraits, l'artiste n'hésite pas à utiliser une technique mixte associant l'abstrait, le réalisme et le graphisme pour servir la baie d'Alger dans toute sa beauté. « Dessiner la baie pour m'adresser aux jeunes architectes, aux artistes, aux designers, au grand public, pour dire que nous avons l'une des plus belles baies au monde, sinon pour moi la plus belle baie au monde, et qu'il faut absolument, non seulement en prendre conscience, non seulement l'admirer, mais en être fier, et déconner fier d'un objet, d'une ville qui est la nôtre, c'est à ce moment-là qu'on commence à la préserver. Parcourant les principaux monuments historiques et édifices des différentes époques de la capitale, les œuvres de Benia sont une belle fusion entre l'art, l'architecture, l'histoire et le patrimoine d'Alger. « La baie d'Alger est un laboratoire d'architecture, évidemment, mais c'est aussi un livre d'histoire, c'est un lieu de mémoire. L'Alger est une ville millénaire, et qu'absolument il faut redécouvrir son histoire. Ça a été la perle de la Méditerranée, c'est la mecque de notre évolution. La ville d'Alger, dans son histoire, symbolise tellement de l'identité qui nous appartient et qu'il faut absolument que les jeunes, tout au moins, puissent réinvestir leur attention pour qu'ils prennent conscience que nous avons une histoire très riche, une ville exceptionnelle, et qu'il faut absolument la connaître davantage. Avec son stylo d'architecte et son pinceau d'artiste, Benia nous dresse la plus belle des images de la baie d'Alger, espérant sensibiliser la population à l'aimer et à se mobiliser pour la protéger tout comme lui. «Alger, au-delà de toutes ses notions, c'est un site panoramique exceptionnel. L'un des pays, l'une des villes les plus ensoleillées au monde, et que ça aurait pu être la première ville balnéaire de la planète, en sachant que c'est une manne économique. Mais je pense que tout est possible. Gandhi disait entre le possible et l'impossible, c'est la détermination. Et là, c'est la preuve qu'on est déterminé à faire de notre ville l'une des plus belles au monde. De retour sur notre plateau, vous êtes toujours dans l'émission Brise d'été. J'ai le plaisir de recevoir Melia Khadri. Bonjour, Melia. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, alhamdulillah. Donc vous êtes une passionnée de photos, de montage vidéo ? Oui, de montage vidéo et de photos. Oui. Alors racontez-nous un petit peu comment cette histoire avec la photographie a commencé. C'était un pur hasard. C'est en période de Covid. Je marchais trop dans les riels d'Alger. C'est beaucoup plus après le décès de mes parents. C'était le deuil. J'ai fait mon deuil dans les riels d'Alger. Donc à travers la marche ? Ça a travaillé la marche. J'ai regardé, bon, j'ai toujours regardé Alger, autrement, on va dire, parce que j'aime regarder le côté bien d'Alger, le côté beau d'Alger. Et ça a commencé, je prenais des photos comme ça, avec mon smartphone, avec un simple téléphone. Et quand je rentre à la maison, je commence à modifier, bon, les premiers temps, c'était une cata, on va dire. Ça a commencé comme ça, mais j'ai appris à faire des photos à travers les photos d'un photographe. Je peux citer. Bien sûr. C'était involontaire. J'ai commencé par ça, voilà. J'ai commencé par ça. C'était spontané. Voilà, comme le dit si bien la chanson. Je dis ça. Je dis rien. Donc, vous avez quelque chose de précis que vous aimez prendre en photo ? Est-ce que c'est plus l'architecture ? Oui. D'accord, vous êtes plus sensible à l'architecture ? Un peu plus. Bon, l'architecture, c'est très important pour moi, c'est le sujet. En même temps, je suis elle qui m'a collé avec la vie quotidienne des Algérois. Ah, d'accord. Donc, vous aimez un petit peu prendre des scènes de vie ? Oui, les scènes de vie, à la Casbah, beaucoup plus. Jamais à Léhoud, c'est les quartiers populaires. Voilà. Quand c'est les photos, je prends beaucoup plus les... Là où il y a plus de vie, donc dans les quartiers populaires, il y a de la vie, il y a de l'entraide. Il y a beaucoup de passion. Voilà, la Casbah beaucoup plus parce que c'est le côté patrimoine de notre pays qu'il faut vraiment préserver. Et pourquoi pas le promouvoir ? Vu le taux des visiteurs quotidiens, le nombre de touristes, le nombre d'années en année. Que ce soit international ou local, même local. Carrément. Il ne faut pas nier, il n'y a pas l'impact sur les réseaux sociaux qui ont créé cette... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont créé la ville. Justement, donc grâce un peu aux réseaux sociaux, donc chacun, comme le disait l'invité tout à l'heure, qui est juste à la Hontou, ça donne envie, qu'il soit à Constantine, à Oran ou dans le Sud. Il tombe sur une vidéo comme ça de quelqu'un qui parle sur son quartier, il dit, tiens, pourquoi pas, la saison estivale, ou là, dès que j'aurai des vacances, pourquoi ne pas les visiter ? Chose qui s'est fait beaucoup, donc pendant le confinement, étant donné que toutes les frontières étaient fermées, le tourisme local a vraiment pris de l'emploi. Il faut inciter la génération future pour apprendre à aimer notre pays. Donc, comme à votre famille, un petit peu, j'imagine que c'est tous les premiers spectateurs, donc... Ils sont surpris. Parce que c'est un don, bon, on a mis des manies, on a mis l'appareil, on a mis le souver, on a mis le portable, je prenais beaucoup de photos, mais au-delà de faire ça pour une passion, c'est l'effet surprise, voilà, c'est l'effet surprise. Donc, il vous a encouragé, j'imagine ? Oui, oui, oui. Pas que. Il y a des amis, il y a des... Poussé vers l'avant. Oui, il y a des amis qui m'ont. Donc, étant donné que vous êtes rentrée dans ce monde-là, de la photographie, de l'art en général, donc vous avez eu plein de personnes, vous avez rencontré énormément de monde qui vous ont aidé ? Oui. Ils m'ont aidé par des conseils, ils m'ont aidé par des encouragements, ils m'ont aidé... Je ne vais pas nier ça. Étant donné que vous n'avez pas de formation dans ce domaine-là, ça... J'aime pas le mot photographe, c'est par rapport à ça. Voilà. C'est pour ça que je dis toujours que je suis photographe de passion. De passion. Mais vous n'êtes pas restée là, puisque vous avez fait une formation ? Oui, j'ai fait une formation. Vous avez obtenu mon diplôme, ou... Bon, c'est récent, mais... C'est récent, mais maintenant, vous allez quand même vous lancer à des expositions. Inch'Allah. Inch'Allah. Justement, je sais, c'est ce que vous me disiez, qu'il y a tous les artistes qui vous entourent, vous ont dit, Maria, vas-y, tu es beau, tu es... Non, mais le courage et le fait tellement que je suis perfectionniste, je ne voulais pas faire le pas tant que je ne suis pas diplômée, on va dire. Voilà. Mais en fait, le savoir est là, donc vous avez... Alhamdallah. Que me dit, c'est bon. C'est bon. C'est par rapport à moi, oui. Donc maintenant, vous pouvez... Inch'Allah. Espérer, inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Est-ce que, mis à part l'architecture, vous avez dit l'architecture, des scènes de vie aussi, est-ce que vous pensez à d'autres choses que vous allez immortaliser avec votre appareil ? Pour l'instant, je suis... Ben là, je suis dans ma zone. Mais c'est l'enfant. Vous n'avez pas fait de tout ? Je n'ai pas fait, par exemple, la nature morte et tout. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas essayé de faire, non. Bon, j'essaye un petit peu à la maison, mais... Des portraits, peut-être ? Des portraits, peut-être, oui. Ça vous intéresse ? J'aime bien, oui. Oui, oui. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Très bien. Pour vos prises de vue, est-ce que vous utilisez uniquement la couleur ou vous allez vers le noir et blanc ? Je fais, ça dépend du sujet que je vais traiter. Des fois, l'instinct terrible dit que le noir est noir et blanc. Des fois, on dit non, je reste les couleurs. Mais je penche beaucoup plus la couleur. Voilà. Je penche beaucoup plus la couleur. Très bien. Donc, vous avez déjà des travaux. Vous allez bientôt exposer. Oui. J'insiste. J'insiste parce que vous êtes réticente. Ça m'a couruie. Puisque vous êtes là, votre dent est là. Vos photos sont magnifiques. Merci beaucoup. Donc, ne pas les garder à votre niveau. Faire profiter. On va essayer de les partager. Mais sur les réseaux, sur la ronde. Voilà. Il faut bien vivre pleinement sa passion. Voilà. Et il faut un moment. En fait, je sais que les artistes, toutes les œuvres qu'ils font, c'est un peu comme leur bébé. Il arrive un moment, ils ont du mal à lâcher. Justement. Et quand vous avez fait quelques photos, vous avez fait quelques rues sélectionnées. C'est comme les enfants. C'est ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et j'espère que la prochaine fois que vous serez sur les plateaux de Canal Algérie, ça sera pour annoncer votre exposition. Inchallah. Inchallah. Avec un grand plaisir. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et tout de suite, je vous propose de suivre Anissa Bouzid. Elle nous fait découvrir un sujet de Manou Kahlan. Pinceau en main, l'artiste plasticien Manou Kahlan se laisse guider par sa ferveur artistique. Ici, dans son atelier, à l'office de Riyad El Feth, où il passe une bonne partie de son temps. Je peins sans arrêt. Et les couleurs sont toujours présentes. Nostalgique, Manou est très attaché à ses racines. À travers son art, il raconte son histoire, son passé. La femme et la caspa sont omniprésentes dans ses œuvres. Je travaille beaucoup avec ce bleu-là, qui est aussi la couleur de l'Alger, de la plage, la couleur de ma terre nourricière. Actuellement, je suis beaucoup plus sur ce thème-là. Vous voyez là, c'est, je dirais, la femme au long cou. C'est un hommage que j'ai rendu à ma sœur, qui est décédée en 2015. Entre Kahlan et la caspa, c'est une grande histoire d'amour. Je veux dire, je suis, mes parents sont issus de la caspa. Mon père, il est à la caspa, a grandi à la caspa. Cet inconditionnel passionné des arts plastiques n'a pas de limite. Il peint sur différents supports et objets de récupération auxquels il redonne vie. Les supports, en fait, tout passe. Dans le sens où, quand je vois un objet qui me parle, je peux travailler sur une théière en cuivre ancienne, que je vais revisiter ou la retravailler, ou comme je peux passer à Inderbouka, par la dernière collection, qui est actuelle au niveau du Sofitel. couleur et mémoire, que j'avais aussi présenté une nouvelle collection de bendir. Je touche à tout, beaucoup plus, tout ce qui est objets anciens. Je suis très attaché aux objets anciens. Je veux dire, tout ce qui est théière, tabkrit, azman, les supports, le gassat. En fait, j'ai beaucoup peint aussi sur les gassat, sur le bendir, aussi saillard. En fait, oui, tout objet culturel et patrimoine, je le revisite. Je rajoute toujours ma touche quand l'objet me parle. La babouche aussi, je suis issu d'une famille d'artistes. Mon grand-père était confectionné des babouches. Autodidacte, Kahlem Mano est en perpétuelle inspiration. Il puise du patrimoine algérien ancestral. Sa dernière exposition, couleur et mémoire, offre un éventail de la parfaite maîtrise de plusieurs techniques artistiques. Voilà, c'était un très beau portrait de l'artiste Mano Kahlem, réalisé par Anissa Bouzid. Et on reste toujours dans l'art. J'ai le plaisir de recevoir Kahina Bouzid. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin dans l'émission Brise d'été. Comme on peut déjà l'admirer, vos belles toiles, très colorées. Ça fait combien de temps que vous faites de la peinture ? Alors, en premier lieu, je souhaite vous remercier de m'avoir invitée aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de partager mon art avec vous. Après, concernant ma passion, comme je viens de l'indiquer, c'est une passion. Depuis toute jeune, depuis l'âge de 5 ans, je dessine. Donc, tous mes souvenirs sont liés au dessin. Après, en ce qui concerne la peinture, la peinture, ça fait environ 2 ans que j'ai commencé à le faire. Et c'était plus de la thérapie pour moi, pour déstresser, pour passer un bon moment. Et je le faisais également avec mes enfants pour les occuper. Comme je ne suis pas une grande fan des écrans, donc il a fallu les occuper autrement. Et je l'ai fait à travers la peinture. Et depuis, je n'ai plus quitté ma peinture. Donc, cette passion qui s'était peut-être endormie pendant des années à refaire surface. Exactement, c'est ça. Donc, vous êtes loin de ce monde-là, puisque vous avez fait une toute autre formation. Tout à fait. Donc, vous avez fait management. Exactement, j'ai un master au management. Et je suis manager... Dans une assurance. Voilà, dans le secteur des assurances. Et la peinture est une passion pour moi. J'imagine que c'est une thérapie pour déstresser, pour vous relaxer. Et en même temps, cette passion qui... On a toujours cette envie de prendre les pinceaux, de mélanger les couleurs. C'est ça, exactement. Et puis aussi, à travers la peinture, on va dire que j'ai énormément évolué sur le plan personnel, que ce soit pour ma part ou pour mes enfants. Donc, par exemple, mon fils le plus âgé était très timide, il n'était pas très sociable. Et à travers la peinture, à travers le dessin et les travaux manuels aussi, on a touché à l'argile et à beaucoup d'activités. Depuis, je vois qu'il a amélioré sa concentration. Je vois aussi qu'il est plus sociable, qu'il s'exprime plus. Et pareil pour moi. En fait, je me suis améliorée sur la créativité. Or que je me suis toujours... Enfin, j'ai cru que je n'étais pas très créative. Et depuis que je fais de la peinture, à chaque fois, j'ai de nouvelles idées. Donc, voilà. Donc, une thématique païenne particulière, comme on arrive, comme on le voit, la casbah. Tout à fait. C'est la thématique, on va dire, du moment où vous avez des souvenirs bien précis avec la casbah. Il y a quelque chose qui vous relie à elle ? En fait, c'est exactement la thématique du moment. Déjà, pour revenir à mon style, on va dire que j'ai un style assez éclectique. Donc, parfois, je touche à l'art naïf. Parfois, je touche à l'astrait. J'aime bien à chaque fois découvrir de nouveaux styles, de nouvelles techniques, explorer de nouveaux arts. Et là, au départ, je me disais « Je ne toucherai jamais au patrimoine algérien. » Ça a été tellement fait et bien fait, bien représenté. Donc, pour moi, j'étais vraiment dans l'art naïf. Et depuis un petit moment, j'ai eu cette réflexion où je me suis dit « Finalement, c'est assez monotone. Je vois toujours la même chose. C'est toujours repris de la même manière. Pourquoi ne pas reprendre la casse-bas avec mon style à moi, avec mes couleurs ? » Et j'avais pensé justement à une transition entre l'ancien et le nouveau, entre l'ancien et le moderne et comment les sociétés peuvent évoluer. Je voulais offrir de nouvelles perspectives. Et à partir de là, je me suis dit « Je reprends la casse-bas avec des couleurs peps, des couleurs qui puissent dégager des énergies positives. » En général, on va beaucoup de bleu. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la celui qui est à ma droite. Donc, on voit que c'est une scène de vie. Tout à fait, exactement. C'est ce que j'aime bien reprendre en général. En fait, j'ai titré cette toile « La casse-bas rose étoilée ». Et je suis partie sur l'idée que j'allais la mettre en valeur le soir, dans une soirée ramadanesque, pour sortir un petit peu de la casse-bas habituelle qu'on voit le jour. Donc, je voulais un petit peu la valoriser. Et je suis partie aussi sur Van Gogh, sur « La nuit étoilée ». Je me suis dit « Pourquoi pas la casse-bas étoilée ? » Et je l'ai reprise justement avec des couleurs peps et lui donner un aspect plus féminin, plus girly, plus romantique, plus moderne en tout cas. C'est la vision en tout cas que je veux transmettre aux personnes, voilà. Très bien. Donc, et celle qui est à votre droite à vous, là aussi, c'est une des ruelles de la casse-bas. Il y a toujours une femme, j'ai l'impression, dans vos toiles, il y a toujours une figure féminine ? Effectivement. Dès que j'ai commencé la peinture, la première toile que j'ai faite, c'était une femme cabile, avec la tenue traditionnelle, etc. Je suis une grande fan, on va dire, de bara, qui reprend un peu l'art naïf, qui reprend la femme. Et comme je suis une femme, en quelque sorte, je voulais rendre hommage à cette femme. Et donc, je la mets à chaque fois dans mes toiles. Et là, cette toile fait partie de mes premiers travaux, quand j'ai commencé à travailler sur ce thème. Parce qu'en fait, ce thème-là, j'ai travaillé depuis environ une année. Et celle-là, elle fait partie des toutes premières. Et on voit bien l'évolution entre celle-là et celle-là. Effectivement. Donc là, on a vraiment plus de modernité, plus de touches personnelles, contrairement à celle-là qui est un peu plus classique. Vous n'avez pas encore réussi à vous libérer. Vous libérer. Exactement. Là, on reconnaît ma touche à travers mon fuchsia, en fait. Parce que c'est le fuchsia que je reprends à chaque fois. C'est le rose un peu flashé. On arrive à situer mon style, tandis que là, c'est vraiment moi. D'accord. On vous reconnaît plus. Voilà, exactement. Très bien. Donc, peut-être d'autres, on va dire, d'autres thèmes. Vous avez d'autres thèmes en tête que vous avez envie d'essayer ? Oui. En fait, bon, déjà, pour la casse barre rose étoilée, je suis en train de préparer une exposition pour le mois de septembre, incha'Allah. Et vous avez combien de toiles ? Quinze toiles. Déjà quinze toiles. Quinze toiles sur ce thème-là. Et en ce moment, je suis en pleine réflexion pour travailler un peu l'abstrait. Et depuis un petit moment, j'ai un mentor qui trouve que j'ai beaucoup de potentiel sur ce style-là et il me pousse à aller vers l'abstrait à travers les couleurs et des formes aussi, parce qu'il faut oser. Dans l'art, il faut oser. Il faut être décomplexé. L'abstraction vous donnera peut-être plus de liberté ? Tout à fait. Comme il s'agit de formes qui ne sont pas identifiables, donc ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, tandis que là, on reconnaît tout de suite la casbah. Quand c'est de l'abstraction, on se dit qu'est-ce que c'est. Et au final, le but est uniquement de transmettre une énergie, une émotion. Et c'est ce que j'aime le plus dans l'art. Donc à travers une couleur, une forme, un mélange, on arrive à transmettre une émotion. Et en général, c'est toujours une émotion stimulante et en même temps qui est douce. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours le mélange du rose. En fait, c'est un camaïeu de rose. Et on part d'un rose très clair, un rose poudré, vers un fuchsia plus éclatant. Voilà, donc un dégradé de rose, de nuances de rose. Et donc je suis sur l'abstrait en parallèle à cette contribution, voilà. D'accord. Donc peut-être l'abstrait pour les jours à venir. Est-ce que vous avez un moment de prédilection dans lequel vous avez envie de peindre ? Oui, c'est toujours la nuit en fait. D'accord. C'est un peu comme pour les écrivains. La nuit est inspirante. Exactement. Et ça m'arrive de faire carrément des nuits blanches parce que c'est à ce moment-là que je suis le plus inspirée. Et je prends mon pinceau et je ne compte plus les heures. Et chaque année, en fait, le mois de Ramadan se déclenche en moi cette envie de peindre. Et c'est à cette période-là que je peins le plus et je produis le plus de toiles. L'année dernière, je pense que j'avais produit une dizaine de toiles à l'acrylique uniquement le mois de Ramadan. Et ce qui m'a permis d'arriver à un certain nombre de toiles, de contributions, grâce auxquelles, justement, j'ai fait ma première exposition l'année dernière. Ça va, vous arrivez à allier, en tout cas, je vous dis chapeau, parce qu'allier vie de famille. Donc, vous êtes maman de deux enfants. Tout à fait. Voilà, plus vous travaillez et vous réussissez à trouver ce moment pour votre passion. C'est magnifique parce qu'on a tous un petit peu tendance à dire non, les journées sont trop courtes, non, je ne peux pas. Mais en fait, quand on aime, on réussit toujours à trouver ce moment. Exactement, exactement. Au contraire, en fait, cette question me revient à chaque fois. Me dit, Karina, comment tu trouves le temps de faire tout ça ? C'est une passion. Je suis adoptée par la peinture, donc je ne compte pas mes heures. Et au contraire, ça me détend. Quand je finis ma journée, qui est hyper tressante, je commence une deuxième journée à la maison avec les enfants. Une fois que tout le monde dort, je m'apaise à travers mon art. Donc, au contraire, je trouverai toujours le temps. C'est le soir et les week-ends en général. D'accord, d'accord. Comment a accueilli votre famille, on va dire, ce virage que vous avez pris à travers la peinture ? C'était une belle surprise. Même si on m'a toujours vue en train de dessiner, mais le fait de passer le cap et d'aller prendre son pinceau, d'aller prendre sa toile et de faire quelque chose sur un mètre ou sur un mètre au ventre. Justement, mais c'est une grande dimension. J'ai osé exposer, voilà, et osé exposer. C'était une très belle surprise et tout le monde m'a encouragée, que ce soit ma famille, mes garçons ou mes collègues. Il ne faut pas oublier que mes collègues ont joué un rôle crucial dans mon lancement. Parce qu'en fait, j'avais commencé à faire des contributions pour mes collègues. On me disait, j'aimerais bien que tu me reprennes un thème donné. Oui, je l'ai fait une ou deux fois et à chaque fois on me dit, trop beau, fais-moi, fais-moi, fais-moi. Et au bout d'un moment, on me dit, Kéna, pourquoi tu ne te lances pas ? Et on commençait à me donner des idées. Ça m'a travaillée et je me suis dit, why not ? Je suis la personne qui n'hésite jamais, je suis très française. D'accord. Et je n'ai pas peur du ridicule quand on se dit, oui, elle n'est pas professionnelle ou elle n'a pas fait les beaux-arts ou autre. Moi, je le fais par passion. Donc, j'aimerais partager ma passion. Et donc, à travers les encouragements de tout le monde, j'ai osé le faire et aujourd'hui... Ça reste quand même important, donc tout ce soutien que vous avez eu autour de vous. Très important, très important parce qu'on a un sentiment d'accomplissement, on a un sentiment de fierté et on a aussi le sentiment de partager quelque chose. C'est-à-dire, je ne le fais pas uniquement pour moi, je le fais pour tout le monde. Voilà. En fait, ces idées qu'on a dans la tête et qui foisonnent, une fois qu'elles sont sorties, c'est limite une délivrance. Exactement. Et en plus de ça, j'ai suscité comme une curiosité à travers mes collègues qui, à chaque fois, reviennent vers moi pour mesure. Tu fais quoi en ce moment ? Est-ce que tu peux nous partager ? J'aimerais bien voir ce que tu fais. Et dès que je montre, en général, ça c'est nouveau, tu n'as jamais traité ça, c'est un nouveau sujet, à chaque fois tu changes, mais on voit une amélioration incroyable. Et donc, c'est vraiment dans le partage. Oui, magnifique. Est-ce qu'il y a un peintre algérien que vous appréciez ? J'imagine qu'ils sont nombreux, mais on va en citer quelques-uns. Ils sont nombreux, effectivement, mais je suis principalement inspirée par l'art naïf. Et donc, Bara, je suis fan. On ne va pas oublier Baya, on ne va pas oublier Djerida, Ouedef, on ne va pas oublier... Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Avec l'article ? Oui, il y en a pas mal que Baya. Mais elles sont nombreuses, les artistes femmes algériennes. Donc, la partie abstraite, M. Bormel aussi m'inspire énormément et m'apprend énormément. D'ailleurs, on collabore comme ça à distance aujourd'hui pour ma contribution, il me donne des conseils. Et c'est devenu mon mentor et c'est grâce à lui aujourd'hui que j'essaie d'explorer une nouvelle perspective à travers, justement, l'art abstrait. En tout cas, merci beaucoup, Karina. Merci pour tout ce que vous faites, pour ces couleurs que vous osez mettre, cette force que vous avez, voilà, d'entrer dans le monde de l'art. Et je vous souhaite bonne continuation et merci d'avoir été là. Merci à vous d'apprécier, merci à vous de m'avoir invitée et de m'avoir donné quand même la chance de m'exprimer à travers mes contrées de tiens. Avec plaisir, merci beaucoup. Quant à nous, les 60 minutes sont déjà passées, Brise d'été déjà finie. Je vous dis, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie et je vous donne rendez-vous demain dans Brise d'été. Merci.